La Chine, deuxième puissance économique du monde, et pour elle, l'Afrique est stratégique. Une terre d'opportunités et un vivier de matières premières. Les grands groupes ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Cliff Lee est venu de Taïwan il y a 30 ans pour ouvrir un commerce de produits chinois à Johannesburg. La plupart des expatriés chinois viennent en Afrique pour faire affaire. Ils y recherchent un marché parce que la plupart des produits chinois sont de basse qualité. De la construction de routes en Zambie jusqu'à des villes entières en Angola, rien que l'année dernière, ce sont 200 milliards de dollars qui ont été investis dans le continent. Pour se rapprocher de l'empire du milieu, le président sud-africain a réussi à inviter son pays dans le groupe des BRICS. Même si l'économie sud-africaine est un poil léger face aux autres membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine. Il n'est pas vraiment question d'essayer de se mettre en compétition avec des économies comme la Chine ou l'Inde. Non, ce que nous cherchons, c'est de développer des partenariats avec les compagnies sud-africaines. Les sud-africains ne représentent que 2,6% de la richesse produite par le groupe des BRICS. Pretoria, qui accueille leur sommet cette année, espère un coup de pouce de ses partenaires avec la création d'une banque de développement. Sous-titrage ST' 501